Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC25 et aujourd'hui les gars on va découvrir les notes de Laval, donc le stade Lavalois les gars sur FC25 donc on va découvrir les notes sans la forme en direct et puis on va pouvoir activer tout à l'heure la forme en direct si vous voulez en tout cas on va pouvoir regarder les notes et voir ce que ça donne par rapport aux performances qui peuvent être faites par rapport aux capacités qu'on peut voir dans la vraie vie pour votre information les gars je supporte le stade Lavalois donc on va aller regarder ça donc voilà les maillots pour 2024-2025 donc pour la compo par défaut les gars, Laval joue en 5-4-1 c'est une compo qui a été faite donc on a Malik Chukunte qui a quand même un beau 68 de général les gars pour 36 ans je me demande s'il n'aurait pas légèrement augmenté par rapport à l'année dernière bon voilà Chukunte c'est un joueur qui n'est pas rapide, qui joue vraiment avec son physique c'est vraiment un joueur qui est fort sur les duels aériens qui permettent de fixer la défense donc on peut voir qu'en physique il a 79 de physique les gars et en tir il a 69 plus 7 donc c'est plutôt intéressant positionnement offensif 74 endurance 73 et force 86 les gars plus 4 ça peut faire 90 c'est plutôt fort et comme je l'ai dit c'est la détente 82 finition 70 pour un joueur de ligue 2 c'est pas mal donc plus 8 puissance de frappe 71 précision tête 82 ça c'est très intéressant et pour le style de jeu les gars il a peut-être puissante ça c'est pas mal on va passer avec Sam Sana les gars qui a été gardé par Laval cette année 67 de général milieu central, milieu droit, milieu défensif il a même pu jouer défenseur latéral droit les gars profil très intéressant 25 ans 67 de général il pourrait peut-être augmenter je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui supportent le stade Lavalois moi je pense que Sana on peut lui augmenter son général Thibaut Vargas 69 de général ça c'est intéressant en faculté rapidité puis il a 24 ans les gars endurance 74 vitesse de sprint 74 plus 8 accélération 74 plus 8 ok on passe courte quantité de balle tacle debout 68 c'est pas mal pour de la ligue 2 dans le jeu en tout cas les gars on va passer à Jimmy Roy 36 ans ancien new yorkais les gars en tout cas qui commence à faire pas mal de saisons à Laval donc lui son point fort c'est l'endurance 85 l'équilibre 76 ici on rentre dans les détails ouais agilité endurance équilibre c'est point fort d'accord donc c'était la même note il me semble que FC 24 on a Kadyl alors Kadylé les gars il est parti de Laval donc là en même temps c'est le début du jeu mais voilà Kadylé il est parti de Laval c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre les notes en direct tout à l'heure pour regarder un peu la compo qu'on a actuellement qu'on a actuellement donc en tout cas elle avait 66 de général et puis son poids fort c'était la vitesse ouais ouais 81 plus 8 et 82 plus 6 ans d'accélération c'était un joueur intéressant et puis en agilité il était pas mal ainsi qu'en dribble Cherny les gars 66 de général 23 ans qui a fait une très bonne saison l'année dernière on a Peter Wanet les gars 26 ans 66 de général Tavares 68 de général pour 36 ans Bionda nouveau joueur les gars 24 ans 62 de général on voit que ses points forts c'est plutôt la force ça c'est intéressant les gars c'est intéressant et Anthony Consalves 66 de général pour 38 ans ah voilà le capitaine emblématique de Laval et son point fort c'est la force et l'endurance et plutôt un bon équilibre et réactivité aussi c'est un joueur qui amène aussi de l'agressivité sur le terrain je me rappelle c'était son point fort sur les anciens FIFA bon là il a vachement baissé mais avant les gars c'était son point fort on a Jordan Tell 65 de général Zoé nouveau joueur les gars en attaquant en BU les gars plutôt un joueur explosif avec bonne rapidité et plutôt à l'aise en dribble et voilà il est agile les gars il a une bonne vitesse de sprint et d'accélération et ouais pas mal en dribble ça c'est intéressant j'allais oublier Samasa les gars bon 70 de général c'est propre pour 34 ans pour un gardien de ligue 2 c'est très bien notamment dans le jeu 70 de général c'est très bien les gars Jordana Deotti 66 de général c'est Luki les gars nouveau joueur 24 ans la nouvelle pépite du stade Lavalois j'ai envie de vous dire voilà agilité ouais d'accord donc plutôt 64 de général pour le début du jeu Thomas les gars qui est devenu titulaire maintenant dans l'équipe 22 ans 22 ans 64 c'est correct c'est correct pour le jeu Maximo Bois 63 Kokolo les gars Kokolo qui a 59 de général alors moi je suis surpris parce que dans la vraie vie les gars c'est c'est quelqu'un de très fort très rapide bon je pense qu'il va y avoir une augmentation on va regarder tout à l'heure avec la mise à jour de la forme en direct mais en tout cas c'est un joueur qui a même pris la place de Seidou Seidou 64 de général les gars 32 ans Adilé Hou nouveau défenseur venu à Laval 28 ans pour 63 de général je le connais pas plus que ça Bénard qui était déjà là Bénard ça y est il a une photo 59 de général Martins on va aller regarder les notes de Laval avec la forme en direct les gars donc découverte des notes allez hop gestion d'équipe alors on peut voir que Chukunte il est à 70 de général donc il a un petit peu augmenté c'est en fonction de la forme Zoï 68 et là vous avez vu on a changé de compos on joue plutôt en 5-3-2 on a Sam Sanna 67 toujours Thomas 64 et forcément les gars c'est Loki qui est passé à 70 et évidemment ça reflète quand même sa bonne forme et c'est la nouvelle pépite du Stade Laval comme je le disais tout à l'heure et Vergaz qui a 71 de général tout à fait logique lui aussi il méritait d'avoir une note de ce level Kouassi 61 de général ok Tavares ça n'a pas trop bougé Wanek un peu baissé par rapport à la forme Sam Assa aussi qui était à 70 tout à l'heure Cherni donc d'où courait les gars c'est une nouvelle recrue une nouvelle recrue triplée et Jimmy Roy les gars 70 de général c'est assez logique parce que Mildurien c'est l'homme fort du milieu de terrain de Laval et là je regarde rapidement Koukolo qui n'a pas été augmenté on a Kamara les gars milieu droit 65 de général qui est aussi intéressant une nouvelle recrue 23 ans ça c'est intéressant pour le jeu donc plutôt un joueur rapide bon de la tête qui a quand même un bon physique au niveau de la force et tout ça et puis on a évidemment Badet les gars qui est dans le jeu 58 de général défenseur 21 ans 1m89 donc pareil intéressant pour le jeu avec un potentiel je pense qui va être pas loin des 70 de général en mode carrière 70 voire plus donc voilà pour le stade Lavalois les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des notes du stade Lavalois pour ceux qui connaissent un peu le club en tout cas je pense que la pépite les gars c'est Seluki cette année Seluki un vrai gaucher un vrai gaucher très technique qui fait les bonnes passes et qui est aussi buteur on a vu sa capacité à marquer des butins avec son triplé donc ouais joueur très prometteur donc plutôt j'ai envie de dire plutôt une bonne équipe voire une meilleure équipe que l'année dernière donc à voir ce que Laval va faire cette année n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous Laval va finir combien dans le classement pour cette saison 2024-2025 n'hésitez pas à me dire en commentaire bref les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao et au passage les gars on pourra aussi analyser d'autres équipes notamment en mode carrière regarder un petit peu les pépites et tout ça à exploiter bref les gars allez ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada